Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Skies. Donc, Genting, c'est un manager. Bonjour, monsieur le manager. Comment allez-vous, monsieur le manager ? Je vois que vous avez de la bière, monsieur le manager. Meilleur ami. Actuellement, c'est mon meilleur ami. Donc, apparemment, on est meilleur ami. 10 000 à 10, ça doit être meilleur. En effet, car il y a une surprise lorsque je m'approche. Elle se penche en arrière et observe mes mouvements. De toute évidence, elle n'a jamais eu de créature telle que moi. Je lui explique par deux gestes que je ne connais pas sa langue et le marchand à biforme, légèrement rassuré, m'indique en légende de certains éléments et il est prêt à m'aider. De l'isotope, du silicate, on va lui donner de l'iridium. Il m'enseigne quelques mots du délecte de son peuple. D'accord, ok, bon bah écoutez. Moi, je donne de l'iridium parce que... Faible, d'accord, ok. Je ne sais pas comment je vais le prendre. Un peu commun, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Emeril pour... Bon écoute, on va le vendre. J'avais pas vu justement un truc qui nécessitait de l'eméril. Oh putain. Oh putain, je crois que c'était pour le vaisseau en plus. Dans les boucliers du vaisseau, non ? Emeril, et merde ! Bon, tu me diras, les deux apparemment... Se valent, hein. 6 feuilles de carite et 500 d'iridium. Bon bah écoute, ça doit pouvoir se trouver. Euh... Ça doit pouvoir se trouver. Euh... Ça, ça devrait être bon de ce côté-là. De toute façon, j'ai vu qu'on était assez vide. Euh... Là, ça va être le pass niveau 3. Niveau 3, j'imagine. Oui, c'est ça, tout à fait. Et l'autre, ce sera le pass niveau... Parce que j'imagine qu'il n'y a rien d'autre à voir ici, apparemment. Niveau... 3 ! Bon ! Là déjà, je l'ai dans le cul. Ok... Yo ! On va aller voir l'autre truc avant de quitter cette station et ce système, je pense. Toujours en espérant retrouver un système gay, qu'on a pu voir qu'on était assez limités au niveau de leur langage. Tout comme les Corvax. Si je ne me trompe pas de nom, hein. J'espère ne pas me tromper de nom. Euh... Passatelas déverrouillé. Écoutez, on va y aller. Hop ! Yo ! Là, ce n'est pas un truc habituel. C'est rigolo. Et là, ça me coûte ? Ça me coûte combien ? Ça me coûte 1,5 million de crédit ? 90 000. Bah écoute, je le prends. Euh... Je vérifie juste un petit truc. Chers amis, je vois que ça ne... Ça ne upload plus. Pourquoi donc ? Est-ce que c'est fini ? 95% du traitement. Bah écoutez, c'est presque fini, d'accord. C'est parfait. OK ! Bon, alors là, normalement, je me fais toujours avoir parce que c'est vert, mais en fait non, c'est fermé. Voilà. Et ça me semble bon. Bon, écoutez, on va quitter le système. Hop ! Hop ! Crac ! Et on y va ! Euh... Est-ce qu'on peut voir la carte, s'il vous plaît ? Non, je n'ai pas le droit du tout de la voir. Bon bah on va décoller d'abord, là. Et pouh ! Je vous rappelle qu'on s'était fait agresser la dernière fois. Ce qui ne m'avait pas plu. Euh... Par conséquent. J'aimerais continuer la voie, entre guillemets, du... Du comment, du... J'étais en centre Galaxi ou... What the... Bon bah je ne sais pas. Tant pis, on verra bien. Je ne sais pas du tout dans quelle... Vers quelle mission je me suis guidé, littéralement. Et ça m'inquiète. OK. Interface Atlas, pourquoi pas. On va le voir tout de suite, de toute façon. Quand je lance le truc, ça m'envoie vers le... Mode exploration libre. Q, E... Mode exploration libre, d'accord. Bon bah écoutez, pourquoi pas. OK. Bah écoutez, on va aller dans l'interface. On va bien voir. Ce que ça me propose. Yo ! Allez, boost ! Euh... Expert en distorsion. Bah écoute, oui. Merci. Je suppose. Hop, on devrait être bon là. Crac. Oui c'est bon. Calmos. Et donc du coup, c'est une grosse sphère encore. D'accord. C'est marrant, elle fait noire celle-là. Je rêve pas, elle est noire ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi elle est pas de la bonne couleur ? C'est pas que je veux être raciste mais... Aïe ! Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que ce bordel ? Bon, c'est très étrange. Wow ! Réseau de refroidissement Sigma. Utiliserait protégé par la... De la chair à l'éternel des mondes arides. Enfin, soulage-moi... D'accord. C'est à chaque fois que je... D'accord, ces machins-là sont utiles ! On peut y apprendre des choses. D'accord. Ça je... J'aime. On va dire que j'aime. Probabilité encore vax. C'est cool en fait ça. Il y a un truc bizarre du coup là pour le coup. On va attendre que l'étape de voyage atteinte soit affichée. Comme ça on pourra avoir une véritable interface et surtout savoir ce qu'on va choper. Parce que vous savez que j'aime pas du tout cette interface. Apparemment je suis un interprète. Si tu le dis. D'accord. C'est bizarre. J'imagine que c'est simplement des balises en fait ça pour celle-ci. Ok. Du bleu. Celle-ci ce sera... Rien du tout. Je rêve ou il réagit ? Non apparemment non. J'ai cru l'espace d'un instant. C'est rigolo ça. Je peux passer en dessous ? Bon. La suite. J'ai peur de tomber dans un trou sans fond. Ok on y va. Hop. D'accord. Hello there. Salut les distorsions. Salut les distorsions. Parfait. Bonjour. Haute bestiole. Je ne sais pas ce que c'est. Nexus Big Respeta. Une autre interface Atlas. Combien en existe-t-il dans le néant profond ? Combien de temps ont-elles passé à dormir, à attendre un voyageur ? Tu penses avec ta bagnole ? Ouais voilà c'est bien. M'attendent-elles ? Suis-je une sorte d'élu ? Je perçois les créateurs de cette réalité. Ils émulent tous les gecs, les vikings, les corvax et les sentinelles. Tous les astres en mouvement, toutes les formes de vie. Leur spectre subsiste et me guide. Je peux tant t'apprendre de consentir. Étape Juno au supérieur. Il te parle d'étape. Si tu le dis. Il n'empêche qu'on va bouger tout simplement. Là je ne sais pas si je devais le faire. Je ne pense pas qu'on est à la bonne étape comme ils le disent. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On scanne. Non ? Je peux relancer un scan si tu veux, il n'y a pas de soucis. Il n'y a que deux planètes par système ou quoi ? Ah ! Bâtiment abandonné ! Bâtiment abandonné ! Attendez, ça va donner quelque chose d'intéressant ça se trouve. Hop ! Ce qui va me permettre de chercher les trucs au passage. Hop ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Dis-moi tout ! Du nickel ! Bon. Pas intéressant pour moi. Hop ! Hop ! Hop ! Ok ! Là-bas on a un gros truc. Qu'est-ce que c'est ? De l'Iridium justement ! C'est pile ce que je cherchais. On tombe bien. Hop ! Hop ! Même si c'est à saluer un petit peu l'espèce de déconstruction comme ça là. Parce que c'est une très belle chose à faire hein. J'imagine. Il faut pas oublier que c'est un petit peu bugué je trouve moi personnellement. Enfin bon. C'est mon avis hein. Apparemment je trouve beaucoup de détails sur ce jeu mais je suis pas le seul. C'est ça le truc chers amis hein. Chers amis pardon. Je ne suis pas le seul à avoir des mauvaises impressions sur ce jeu, sur ce qu'il aurait dû être. Mais dès le départ. J'en ai parlé d'ailleurs très rapidement avec l'un d'entre vous il y a pas longtemps. Le jeu dès le départ fallait le prendre avec des pincettes. Et très peu de personnes l'ont prise avec des pincettes. Ok. Est-ce que je peux découvrir quelque chose ? C'est très sympa. Qui soit si possible en face de moi. Non ? Et bah écoute. On y va. Hop. Bâtiment abandonné. Tant que c'est pas une planète pleine de gaz et de poison. Je crois que je l'ai dans le fion. Ah non. Pas forcément. Pourquoi tu piques du nez ? Redresse Simone. Hop. D'accord. Oui. Je redresse parce que sinon je perds de la vitesse. Regardez. Je remonte là. 200 unités. 245. 250. Hop. Parfait. On scanne. Rien d'autre. C'est un petit peu sur la gauche. Ok. Bâtiment abandonné. On y est. Et hop. On descend. Et on est bon. C'est bizarre. Comment on voit. Il y a des missiles partout en forme d'arbres. Des arbres en forme de missiles. Ou des missiles en forme d'un. D'ailleurs on va aller voir ça. Ah putain. C'est une pluie de... C'est une pluie de comment... Pas de caca mais presque. L'Eridium. Je vais en prendre. Toujours pratique. J'ai pas vu si les... Sentinelles étaient hostiles. Bon. Hop. Voilà. Hop. Val de chouer. Ok. Petite sauvegarde. Parfait. Bon. Oui vous voyez je suis pas en avance. Pas pas bon. Un bâtiment abandonné qu'il dit le jeu. Hop. Qu'est ce que c'est ? C'est à base de quoi ? De carbone. D'accord. Why not. Hop. Et ces cailloux là c'est à base de... Fer. D'accord. Bon bah non. Ok. Bon. On va rentrer dans le bâtiment quand même. Oula. Il y a encore eu de la sale bête hein. Ok. Restaurer le bouclier s'il vous plaît. Merci. Euh... Je vois... Je vois... Je vois de la cargaison bizarre. Éclat de blindage. Ça tombe bien mon bouclier en après un coup. Corvax. D'accord. Ça doit être utilisé par le Passatlas. Voilà tout à fait. Fluie de suspension. D'accord. À l'abandon. Alors. Il me fait chier derrière avec son... Taton 2 je crois. J'ai aperçu l'herbe rouge entre les nuages. D'accord. C'était à analyser le journal de bord. D'accord. C'est un simple truc de... Je découvre quelque chose de codé dans les mélanges. Il a laissé de quoi faciliter mon propre voyage. D'accord. Bon. Pourquoi pas. Ce point est déjà connu. Bon bah écoute. Salut. 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 Hop. Ça je prends. Mais c'est encore une fois la même chose. Voilà. Comme je le disais. Ok. Rien d'autre. D'accord. Bon bah écoutez. Pas terrible ce bâtiment. Pas terrible terrible. Là ce n'est rien. Là ce n'est rien. Ok. Euh. Qu'est-ce qu'il y a autour ? Mon vaisseau il est là-bas. Est-ce qu'il y a un truc sympa ? Carburant. Hum hum. Hop. Hop. Voilà. Ça me fait un petit peu plus de carburant. Ce qui peut toujours être sympa. Elles sont agressives ou pas ? Apparemment non. Bon bah on y va alors. On se bouge. Hop. Crac. Voilà. Alors j'ai cru voir un point. Il me semble que c'était sur la gauche. C'est marrant. Je croyais l'avoir rechargé tout ça. Bizarre. Bizarre bizarre. Alors le point. Hello. Ok. Bon bah le point a disparu. C'est pas grave. On va aller par là. Ah. Voilà des points. Des points, des points. Euh. Ça c'est quoi ? Ça c'est une espèce de machin. Ah oui. Il y a peut-être de l'éridium ou de l'éméride. Je vais les prendre. On va bien voir. On va regarder au moins ce que c'est. De toute façon il y a du carburant juste à côté. Donc ça ça peut être intéressant aussi. Hop. Hop. C'est bon. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a du carburant partout par là en plus. Euh. On se regarde. Quand même. Ok. Ça c'est fait. Et si j'avais ? Je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'est assez chiant. Oh la la. C'est bien trop long. Ah, rien n'a été trouvé d'accord. C'est ça pour me dire ça. Platine. Merde, j'ai tiré dessus. Bon bah écoute, on va récupérer le platine alors. Hop. Je peux toujours me scanner, il n'y a pas de soucis. Ah merde. Ok. Dommage, je ne peux pas le récupérer du coup là aussi. Je peux le récupérer maintenant. Ce plan est déjà connu. Bon bah écoute. Hop. Platine. Où est-il ? Là. Hop. On a augmenté les dégâts ce truc ou je ne sais plus ? Oh je pense que oui, vu les dégâts qu'il fait à la... Hop. On va vérifier ça tout de suite. C'est pas grave. Ah, je suis à fond platine. Oh oui, la quantité de platine que j'ai c'est assez épique. Peut-être pas besoin de temps que ça en fait. Je suis con, je devrais les transférer. Je suis trop con. Parce qu'apparemment il y a plus de place dans... Vous voyez ? Clac, clac. En fait il y a plus de place dans le vaisseau. La cd250, la cd500 dans le vaisseau. Ça c'est intéressant. Hop. Par exemple tout ça. Je pourrais mettre le plutonium. Par exemple je peux aussi mettre... Si j'ai un truc par exemple qui prend de la place pour pas grand chose. Ça je vire ça, imaginons. Je vais pouvoir mettre par exemple... Peut-être deux déridium. Voilà. Voilà, voilà. Bon ça, ça peut être pratique. Comme ça maintenant vous êtes au courant. Euh... Bon. Euh... On est à combien ? 75%. On va remonter. C'est quoi ça ? D'accord. Ça c'est un débris. Qui donne un plan déjà connu. D'accord. Je voulais voir aussi vite fait le multi-outils. On l'avait bien amélioré ? Non, on l'avait pas amélioré dis donc. Dis donc Marcus, qu'est-ce que tu branles ? J'avais dit qu'on devait faire, qu'on devait récupérer. J'avais dit celui-là. Il faut 50 de fer. Ça doit être facilement trouvable ça. 50 de fer. Hop. Donne-moi du fer s'il te plaît. Hop. Et on ne saura pas combien de fer j'ai eu. Merci jeu. Tu me fais chier avec tes étapes toutes les 10 secondes. Mais putain mais... Ça fait une demi-heure que j'ai fini. Le combat. Non je trouve que j'étais scanné par une... Hop. Impact Sigma. Alors vous voyez il y a celui-là. Dégâts d'impact. Deux trucs. Là il y en a un. Ah bah écoute. On va mettre le 2. Hop. Comme ça il fera plus de dégâts. Ça se voit. Oh c'est des lasers violets qui tiraient avant je crois pas. Génial. Voyons voir. Effectivement ça peut être légèrement plus de dégâts. Nouvelle technologie. Ah j'ai les grenades aussi. Ok. Apparemment il y a un ennemi là-bas. Hop. Salut. Hop. Ok par contre on va avoir des problèmes de... De protection là. Là c'est pas bon là. Hop. Allez grimpe. Le vaisseau. Oh la la ces arbres. Hop. Et normalement un peu plus loin il y avait un truc aussi. Voilà. Moi j'aimerais bien trouver des trucs sur la langue. qui sont juste extrêmement pratique. Et ça je sais pas ce que c'est. Je l'ai vu de loin mais je sais pas exactement ce que c'est. En tout cas ça va être très très chiant. J'ai pas eu le droit à autant de propulsion que ce que j'imaginais. Ce n'est pas grave. Ah mais c'est rien en fait. C'est juste rien. Salut le jeu. Merci le jeu. C'est juste pour l'ensemble de grottes même pas. C'est juste simplement une plaine en fait. C'est toi qui est pleine. Débile. Hop. Hop. Voilà. C'est bon. On remonte. Ah puis il a sorti la tondeuse en plus maintenant le trou du cul. Bon c'est pas grave. Après on se plaint qu'il y a des vieux qui meurent de la température dehors mais bon. What ? Il y a des trucs bizarres en l'air. Je suis convaincu de savoir s'ils sont vils là. Il ne faut pas le scanner. Hop. J'ai touché le sol non ? Ah oui j'ai presque touché le sol. Bon on va essayer de refaire ça comme ça. Hop. Hop. Qu'on soit à la même hauteur. Allez ! Il est pas super loin. Allez ! Tu vas devoir lui tirer dessus. Je suis désolé l'ami. C'est chaud à toucher. Je veux pas dire mais... Forcément. 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 Tu vas devoir descendre. Oh c'était rouge en dessous. C'est joli. D'accord. Bon. C'est chiant. Je peux pas... Déjà faudrait que je recharge un petit peu. Peut-être... Déjà ça. Ouais. Pas mal. Hop. Hop. Et ensuite... Serait peut-être pas mal de recharger ça aussi. Euh... Si c'est ça. Parfait. Je vais envoyer ça aussi sur place. Crac. Est-ce que je peux... Non je peux pas les tuer avec le vaisseau normalement. Non je peux pas. On se pose. 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 Je vais essayer d'en tirer un quand même. Merde. Faites pas chier. En plus la tempête elle a l'air déjà finie quoi. Allez ! Monte quand t'as des coronesses. Est-ce que je les touche seulement ? Hop. Est-ce que je les touche seulement ? Oh ils sont chiants. Ils sont nuls. Voilà. C'est dit. Ils sont complètement nuls. Je gaspille du carburant pour les trous du cul. Là-bas il y a quelque chose. Bon. Regardons bien si au sol il n'y a pas autre chose que... Ca c'est. Capsule morte. Je crois que c'est une capsule morte mais je suis pas sûr. Non c'est... Oh c'est un autre... Composant de... Enfin un truc de comment... De sac. Voilà. C'est dit. C'est un truc de sac. Bon. Point de restauration. Ca c'est fait. Ok. Hop. Ensuite ceci. Qu'est-ce que c'était dedans ? Ah putain. Fuis en suspension. Ouais. Enfin deux suspensions. Du crocgek. D'accord. Ok. Ah celui-là il... Ah si ça y est. Ok. Et tu me le vends combien ? 100 000 ? Je dirais 100 000. Voilà. Bon bah vas-y bouffe tes 100 000. Fin de la tempête. Ça tombe bien. Tu brouterais pas par hasard toi. Je suis pas assez prêt. Un brouteur. Docile. Je peux te donner à manger. Je peux te donner à manger. Belle bête. Je peux pas te donner à manger. Je peux pas lui donner à manger. Peut-être que celle-là c'est un petit. Je peux peut-être lui donner à manger et... Pas peur. Nourrir. Tiens mange. Il est copain. Il est gentil avec moi. Et il est content. Il peut te monter. Sur le dos bien sûr. Non. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Vous voyez donc ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je suis censé pouvoir faire avec ça ? Viens. Viens voir papa. Viens voir papa. Non. Enfin des choses avec des animaux. Mais... Dit comme ça c'est très bizarre. Mais... Je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il vaut mieux pas que je sache. Là-bas il y a un truc mais j'ai cru voir un autre truc par là. Effectivement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il n'y a pas genre un temple ou un truc dans le genre ? Parce que là je vais m'arrêter. Je crois que ça doit être de l'Emeril ou un truc comme ça. Mais... Mais... Hop. Pas trop bas. Oh putain. Je viens de gaspiller tout mon... Ouh c'est quoi ça ? Ça aussi je veux voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? De l'Iridium. Ça je prends. C'est joli. En plus c'est joli. Est-ce que je suis dans une grotte peut-être ? Peut-être ça ? Ouais peut-être. Je sais pas. Sans doute. Ok. Bon là il donne plus rien. Ok. Il y en a au-dessus je sais. Je le sais bien vous inquiétez pas. Alors l'Iridium j'en ai combien sur moi ? 30 ! Oh la la. C'est ce qu'on appelle ne pas monter. Bon. On sait maintenant que l'Iridium c'est rouge. Bon il y en avait au-dessus je le sais bien. Mais le problème c'est que ça monte pas assez vite. Pardon la récolte. Donc bon. Je sais pas. Allez. Oh il y a du blond. C'est de l'argent ? C'est de l'argent ou c'est quoi ? On va regarder. Pose toi. Merci. C'est de l'aluminium. Je suis trop stupide. Oh attendez. Il y en a un qui est tout proche. Il est plus éloigné maintenant. C'est un truc de langue là-bas où je rêve. Putain c'est un truc de langue. Avec des bestioles bizarres. C'est quoi ça ? Prudent. D'accord. On va les laisser prudents. On va pas les rendre agressifs non plus. Hop. Pierre le savoir. Vous avez appris le mot de temps en Corvax. D'accord. Tu peux pas venir m'attaquer. Manoeuvre d'évitement littéralement. Qu'est-ce que ? Ils se battent ? Hop. Merde j'ai plus du tout de munitions. J'ai joué au con un petit peu là je pense. Par contre j'ai si peu de plutonium que ça. Ah oui non je suis loin du vaisseau sans doute. Descends. Descends je te dis. Il est d'une précision le mien en plus. Il recharge. Ah mais merde. Allez toucher. Hop. Il tombe là ? Non ? Non toujours pas ? Mais tombe bon dieu. Et merde il veut pas. Par petite rafale comme il dit dans Halo. Je crois qu'il veut pas. Non il doit pas mourir s'imagine. C'est bête. C'est bête je le dis. Yo les filles. N'attaquez pas hein. Je vous veux pas de mal. Enfin peut-être un petit peu. Mais c'est seulement pour un steak quoi. C'est pas. Mais non mais. Euh il est bugué le flingue. Regardez c'est pas les bonnes lumières. C'est pas du tout les bonnes lumières. Je veux pas dire hein. Je veux pas dire mais. Ou alors le jeu m'a dit qu'il faut que je découpe mes ennemis plutôt que de leur tirer dessus. C'est possible. Enfin je veux dire je peux le faire il n'y a pas de soucis. Tiens il y a un coffre là-bas. Tout seul. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Aluminium. C'est pas un coffre. C'est débile. Bon on va aller là-dedans. Apparemment il y a du rouge au loin. Hop. Ce qui me surprend. Je l'admets volontiers. Mais il y a du rouge au loin. Ah bah oui. Oh bah oui. Il y en a plein partout. Hop. A moi. A moi l'essence. Donne-moi toute l'essence. Hop. L'essence. 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 Pourquoi hostile ? Pourquoi hostile ? Pourquoi hostile ? Pourquoi hostile ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas le droit de... de piquer dans la planète. Mouh. Bon mon vaisseau. Parce que c'est pas que je suis en train de... prendre cher mais... un petit peu quand même. Ok. C'est bon. On est reparti. Hop. Ah bah voilà. Je préfère avoir tout ce plutonium là. Hop. Ok. C'est bon. Hop. Et voilà. Alors. Est-ce que tu m'as trouvé autre chose ? Oh. Petite maison ici. Il pourrait y avoir grand chose dedans mais... toujours mieux que rien. Allons-y. Allons-y. On descend. Oh. Je pouvais pas être mieux garé. Alors. Qu'est-ce que c'est ? C'est Corvax non ? Non même pas. Hop. 1800 crédits. Pourquoi pas. Pas d'unité plutôt. Nouvelle technologie. Grenade tête chercheuse. Oh. C'est bon ça ? D'accord. Ça me plaît ça. Grenade tête chercheuse c'est... C'est bon. Ah j'ai pas de grenade dans le multi-outils. Oh. Quel dommage. Hop. Ok. Faudra un meilleur multi-outils de toute façon à un moment. On pourrait être agressif ou rigoler. Hop. Parfait. Oh j'y crois pas. Vous avez vu la différence de précision de l'arme ? Hop. Bon bah ça aurait été plus facile que prévu finalement. Euh ok. Est-ce qu'on se fait une puce de piratage ? Est-ce que ça vaut le coup véritablement de s'en faire une ? Allez. On s'en fait une. Crac. On va essayer de trouver euh... Je sais pas euh... Un avant-poste tiens. Recherche d'avant-poste coloniaux. Alors. Installation de production. Bon c'est pas ce que je cherchais mais pourquoi pas. Ça peut être sympa d'y aller. 37 minutes de vol ? What the fuck ? Ok. Je voulais juste vérifier un truc dans les commandes. Ah il affiche l'icône. C'est parfait. Donc si j'arrive à tourner à gauche. Là j'allais tourner à gauche ça va être compliqué. Ok. Et appuyer sur espace je pourrais utiliser le machin bizarre. Ok pourquoi pas vas-y. Bizarre. Ou alors c'est un problème de... de... de keybinding. Regardez. Maintenez. Et dé simultanément. Attendez. D-D pour moi c'est ça. Ah attendez. Normalement il y a une... Ah c'est nul. Il y a une touche qui devrait m'aider mais apparemment non. D'accord c'est juste du truc bizarre. Ok. Il y a une touche qui devrait m'aider mais apparemment non. Bon bah écoutez. Si vous savez la touche que c'est chers amis dites le moi. Même si je commence à avoir des... Des doutes vis-à-vis de ce jeu honnêtement. Mais bon. On verra bien. Il peut pas devenir pire qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Sauf s'il fout des DLC payants. Clairement il vaut pas les soins de boules que les gens ont dépensé pour les acheter. Du coup je suis pas tout à fait d'accord. Avec le fait qu'ils osent dire qu'on va peut-être faire des DLC payants. Et oui je répète je suis pas d'accord avec le simple fait. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait là dedans ? Rien n'a été trouvé. Ici. Cube de la convergence. What ? 2700 8T. D'accord. Sauvegarder. Ne pas oublier d'aller voir s'il n'y a pas des choses à coté de... Plus de saloperies. C'est pas la porte d'entrée. C'est pas de plutonium. Merci. Oh c'est quoi ? C'est du plutonium aussi ? Non c'était pas du plutonium. De l'aluminium. D'accord. Ok. Bon. Soit. Où est l'entrée ? Ici. Parfait. Oh. Euh... M'en voulez pas. J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? Oh putain en plus il y a de l'aide à la viser quoi. Oh merde. Où sont les autres ? Appelle pas à tes copines. Merci. Ok. Vas-y pète la porte. Ça devrait être bon. Ok. On est dedans. Santé. Merci. Multi-outils. Merci. C'est pas la vitesse qui m'intéresserait. Je pense que c'est la qualité ou un truc comme ça. Et ça ce sera donc... La race Corvax. D'accord. Dispositif. Votre protection augmente. D'accord. D'accord. J'ai pas le droit d'aller dans le reste du bâtiment apparemment. Pourquoi pas. Alors la console. Hop. Un fichier fragmenté a gelé les systèmes. La machine est bloquée dans une boucle pour tenter de l'ouvrir. Sa suppression pourrait libérer l'avant-poste mais le fichier serait relativement perdu. Tenté de reconstituer le fichier. Probabilité élevée. Le fichier permet à se restaurer. D'accord. Ok. Mais il y avait probabilité élevée en fait d'afficher dans le truc. Nouvelle recette de produits. Gèles énergétiques. Une unité de stockage énergie pratique et optimisée. D'accord. Oh. Tant mieux. Tant mieux. Récupérons ça. D'accord. Un plan de grenade que je connais déjà. Un plan de grenade que je connais déjà. D'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh. Il y a quand même pas grand chose sur cette planète. Il y a quand même pas grand chose sur cette planète. Je voudrais pas dire mais. J'aimais bien une planète avec plein de trucs sur la langue. J'aime bien en fait tout ce qui est apprendre la langue des différents trucs. C'est sympa. Surtout qu'on peut interagir avec eux. Et puis ça méritera d'avoir à me marier à nouveau avec quelqu'un que je ne connais pas. Ok. Je scanne un petit coup. Parfait. Qu'est ce que c'est que ça. Oh. Un truc de. Je crois que c'est un truc de langue justement. Dès que je vois ce truc là je rigole. Je suis désolé hein. Oui. Oui. Salut. Comment vas-tu. Souvenir de Tahilaria. L'ancien édifice met un abandonnement et une fréquence qui s'enfouit dans mon être et me remplit des voix des échos Corvax. Le savoir ouvre la voie de la compréhension et de la probabilité. L'Atlas parla des fragments. Les interfaces Atlas sont leurs ombres. Les monolithes sont leurs enfants égarés. Ensemble ils dispensent le... La sagesse de l'infini. Elle doit être compris. Demandez de l'aide pour comprendre la langue. D'accord. De la convergence Corvax. Vous avez appris le mot effrayé. Merci. Hop. Tu es sûr ? Bon on va recharger tout ça. Ok. C'est bon. Bonjour. C'est pourquoi... Ok. Hop. Ok c'est bon. Bon bon bon. On apprend un peu plus sur les Corvax. Peut-être qu'on devrait sortir de la planète et aller voir la station. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Non ? Non. Ok on va aller là. On va aller vite fait voir ce qu'il y a là-bas. Après on va monter sur la station je pense. Sauf si on y trouve vraiment quelque chose d'intéressant. Mais vu l'endroit ça m'étonne. Qu'est-ce que c'est ? Hop. On se pose. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je crois que je ne pouvais pas être plus près. Ah bah d'accord. Ok. Je n'avais pas percuté de ce que c'était. Ok. Yo. Irvio. Réole. Elma. Une lumière brillante jaillit du monument ancestral. Elle m'encercle et emplit mon esprit de souvenirs et de voix des échos Corvax. Les rêves des entités qui venaient d'à jadis prier ici sont désormais miens. Les interfaces Atlas dérivent seules dans le vide infini. Elles sont silencieux. Ce sont autant de fragments inconnaissables d'un tout ancestral. Cependant leur empreinte sur le temps et l'espace façonne notre existence. Elles sont l'équation et la vie en est la réponse. Par le biais de leur monolithe elles dispensent la compréhension de leur signification infinie et de la nôtre. C'est compliqué à lire et à comprendre. Ma connaissance de la convergence Corvax est accrue. Vous avez appris le mot virus. D'accord. Oh putain. Oh putain. Et ensuite après ça il y a les scooters. Des abrutis en scooters. Génial. Il ne manquait plus qu'eux. On va aller voir le truc vite fait. Il n'est pas très très loin. Il y a deux pas loin. Juste rapidement. Ça c'est quoi ? Une petite maison sympathique. Ici. Je n'ai pas eu le temps de voir. On va essayer de revoir. Hop. Vas-y. C'est un vaisseau craché pour s'allumer comme ça d'un seul coup ? Ou quoi ? Ah non c'était ça qui s'allumait. Oh. Génial. Ah bah non on repart. C'est quoi ? On repart et on va monter sur la station. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Hop. Boum. Merci. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dis-moi ce que c'est. De l'Iridium. Génial. Hop. Voilà. Je peux biser là où je... Oh non. 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 Un vaisseau. Bah écoute je veux bien alors. Si il est tout seul je veux bien. Ok. Allez vas-y on y va. Bien là l'ami. Oh il y a une grosse assistance à la visée quand même. Hop. Bouf. Non il m'a pas eu mes boucliers. Parfait. Hop. Ça prendra. Et là dedans il y avait. Cool on a déjà un petit peu de... Ouh. Salut les filles. J'aimerais retrouver la station si c'est possible. Elle est où ? Elle est là. Hop. Et c'est parti. Boum. Non. Il m'a pas visé le bon truc. Il m'a pas visé le bon truc. Il m'a pas visé le bon truc. C'est la station que je veux moi. Hop. Tu peux aller à gauche s'il te plait je. Oui. Je penche de côté. Hop. Merci. Hop. Allez on rentre. Crac. Non. Non tu veux pas ? Si c'est bon. Ok. Parfait. Hop. Vite fait je voulais voir dans le vaisseau on est full de toute façon. On peut mettre un petit peu de fer et un petit peu de titane. Ça va nous faire du bien par où ça passe littéralement. On a du platine à foison mais je ne sais pas quoi en faire. Apparemment c'est un ingrédient crucial dans beaucoup de technologie si tu le dis. Oui. Vite fait on va quand même aller voir ici. La question est est-ce que je peux y monter avec mon booster. Oui tout à fait c'est bon. On ouvre la porte. On ouvre la porte. Crac. Yo. D'accord ça allume juste la lumière. Toujours ça de prix. Hop. Un écran de plus dans notre truc pour 110 000 crédits ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. C'est pas grave. Je le mets. C'est nécessaire. C'est un outil nécessaire chers amis. Le sac à dos. Nouvelle technologie. Supprime totalement le recul du lance fou en éliminant toutes les impulsions génétiques primaires créées par le tir d'énergie. D'accord. Pourquoi pas si tu le dis à tes souhaits comme on dit. Hop. Le vaisseau pénis sur votre droite. À tête de vache. Littéralement. Le vaisseau pénis à tête de vache. Il sera réchargé avant. Ouh là c'était juste. Non c'est bon. Oh un corvax. Bonjour. Comment vas-tu ? Entité géologue. Incongruité. La forme de vie est très étiquée. Elle se pourrait qu'elle souffre. Son corps émet des bourdonnements et de petits arcs électriques qui jaillissent entre son casque et ses épaules. Elle très sauté tremble. Elle a besoin d'aide. Elle tend la main comme c'est pour serrer la mienne. Je lève le bras instinctivement en guide de réponse. Mais le bon sens me pousse à faire preuve de prudence. Serrer la main. Un de santé. D'accord. Elle a évacué en fait un petit peu de récité dans mon corps. Elle me redonne un cadeau. Nouvelle technologie. L'offre à l'utilisateur une protection accrue contre les dégâts infligés par la radiation. Cool. Bah écoute je t'en prie. Je t'en prie l'ami. C'est tout plaisir pour moi si je peux t'aider. Hop. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on peut vendre un petit peu de contenu littéralement ? Bah écoute je vais te vendre ça. J'ai du zinc sur moi. Non j'en ai pas. Dommage. Dommage, dommage. Du gras gras. J'en ai pas. Même dans le vaisseau. J'ai pas de gras gras dans le vaisseau. Du gras gras. Bref. On est 650. Je peux en vendre 300. J'en vends de 500. Oh non 300. Allons-y. Hop. Parfait. J'en prie. L'utamium je le garde. Le nickel je le vends. L'aluminium je le vends. La chrysonite. Je la vends. Thénium je le garde. Cube de convergence pour 27 000 je le vends. Plutonium je le garde. Bah voilà on a récupéré un petit peu de sous. Finalement. Ok. Parfait. Parce que j'imagine que je peux pas acheter directement un. Un comment un. Un réservoir d'énergie. Oui il les achète d'accord ok. Ok. D'accord. Bon c'est pas grave. Euh. Ici je peux pas l'ouvrir parce qu'il faut le niveau 3. D'accord. D'accord d'accord. Et bah écoutez on va faire un saut je pense. On va aller sur la deuxième planète du système. Aïe. Et ensuite nous verrons. Je suis tombé sur des choses intéressantes dessus. Ok. C'est parti. Découvert par Graze. Donc apparemment on est déjà dans un système connu par quelqu'un. Hop. Alors je sais de pivoter hein je vous assure mais. Je n'ai pas hyper d'accord. Heu pfff. Que gros décalage entre là où je vise et euh… Hop. Ttttt attttttt c'est quoi ça ? Je regarde quand même le gros caillou hein. De l'Iridium, tiens donc. Recharge. Je touche. Ou est la planète ? C'est quoi ça ? du tenmiub. Où est la planète ? C'est celle là ? Non découverte C'est un peu loin apparemment On va booster un petit coup Hop ! De l'Emeril, d'accord On va booster Hop ! Crac ! C'est parti ! Le saut assisté, mais c'est quoi ce bordel ? C'est très bizarre, bon c'est pas grave mais bon Mais elle est si loin que ça la planète ? Arriver dans 20 secondes ? Bah écoute, ok ! On va trouver un point dessus parce que sinon on ne va pas pouvoir sauvegarder ? Non ? Je me mets dans le fion ? Je me mets dans le fion, il n'y a pas de soucis ! Merci ! Bon L'une de la planète Fosum... Il y a de l'eau sur la planète, c'est rigolo ! C'est rigolo l'eau ! L'eau ! Bref ! J'ai vu de l'or à gauche J'ai vu encore plus d'or à gauche Truc de fou ! J'aimerais bien trouver un petit... Un petit point sympa ! Ah ! Oh bah attendez, il y en a un là ! Hop ! Et crac, je me pose ! Bonjour ! Chauffeur ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Brûlé ! Plein de calcinés ! Crotinels passifs ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Du fer ! Ok ! Bon ! On y va ! Oh ! C'est tout cassé ! C'est tout cassé ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai découvert un corps, il ne ressemble à rien à ce que j'ai vu jusque-là ! S'il existe d'autres invités de cette espèce, j'espère qu'ils sont tous morts comme celui-là ! On l'a déjà lu ce truc-là ! On l'a déjà lu ce truc-là ! Voilà, bon, il m'a laissé un truc pour faciliter mon propre voyage ! Ouais, merci ! Trop cool ! Oh ! Nouvelle technologie, j'ai rien dit ! Raison de refroidissement Theta ! Cool ! Cool, cool, cool ! Mais, alors, attendez, je vais essayer d'en faire une ! Je vais essayer d'en faire une ! Sur le principe ! Ça, c'est une technologie ! Moi, j'aimerais, justement... Eh merde ! C'est un module, du coup, oui ! Voilà ! Imaginons ! C'est quoi la différence, celui-là ? Protège l'utilisateur, et là, l'utilisateur est protégé ! Faire carbone ! À la limite, je serais qu'il fasse un petit peu de fer, quoi ! Enfin, je sais pas, ça me... On en fait pas beaucoup, quand même, là ! Ça, ça fait peut-être un peu plus de fer ! Voilà ! Oh, ça, ça pue, par contre ! Du coup... Mais c'est naze, en fait ! Ça... C'est débile ! Non, en fait, c'est débile ! Je suis désolé, chers amis, en fait, vous avez vu, ça consomme, en fait, un produit... Pour... Pour permettre, en fait, que ça ne baisse pas du tout, alors que c'est pas... Il y a un son de défection... Faire ! Ah ! Attendez, il y a peut-être quelque chose d'utile, là, par contre ! Ah ! Attendez, il y a aussi un truc, là ! Hop ! Ok ! Parfait ! Un peu plus de fer, donc ! Donne-moi du fer ! Oulala, il y en a pour longtemps, là ! Hop ! Hop ! Ça, c'est un gros caillou de fer, hein ! C'est un gros bout de fer, en fait ! C'est littéralement ça, c'est un gros bout de fer ! Un caillou de fer, c'est un peu stupide, ce que je viens de dire ! Mais bon, oui, c'est un peu ça, c'est du minerai de fer, en fait, littéralement ! Ouf ! Oulala, il y en avait du fer, effectivement ! Euh, le vaisseau ! Tiens, euh, donne-moi un petit peu de... D'Emeril, merci ! Euh... Installer une technologie ! Voilà ! Qu'est-ce tu me veux ? Mais non ! Ah si ! Merde ! Hop ! Mais non, t'es mouru ! T'es mouru ! Merde, j'ai plus de balles ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, tu ne m'auras pas ! C'est bon, il ne m'a pas eu ! Euh, ok ! Des plantes bleues, j'imagine que ça recharge mon bouclier ! Non, du platine, d'accord ! Merci ! Ici, il y avait... Ici, il y avait... Ici, il y avait du... Une pierre de fascination, d'accord ! Et là, il y avait... Crac ! Du fil en suspension, d'accord ! Bon, on va sauvegarde ! Et écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode ! Merci de l'avoir regardé ! N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner ! Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom ! Ne pas trop les liens dans la maillard de la chaîne ! Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! C'était Marcus Bonnus dans la Playroom ! A plus pour autres aventures ! Salut les gens ! Et hop ! Mon vaisseau ! Mon vaisseau ! Boum ! C'est bon ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz !